Alors, la béquille au séchage, je fais attention parce que c'est juste posé sur un brin. Bon, de toute façon, j'ai regardé tout ce que j'ai vu, le béquille noire, support noir, ce que j'appelle support, c'est lui, la béquille, c'est elle. Donc, je fais noir, comme je n'ai pas enlevé les rivets, je le fais en deux fois, après je la replie, je peins aux endroits où ça n'a pas été peint, puisque c'est recouvert, voilà, c'est rien. Et surtout, ça me permet de tester la peinture, parce que je ne savais pas si je prenais le lac, ou là, comme ça. Alors, sur la béquille, j'essaie celle-là, et suivant ce que ça donne, je prendrai le lac la prochaine fois. Pour le reste, hein, pas pour la béquille. Voilà. Ça veut dire que les travaux de peinture vont commencer bientôt. Alors, la béquille est finie et remontée, disons, je ressors. Très, très, très dur quand même à remettre. Bon, elle est donc noire. C'est bien. Bonne chose de flotte. Et j'ai aussi attaqué le premier passage à la peinture blanche. C'est du blanc de blanc. Je ne vais pas chercher, il y avait toute pleine de crème, tout ce qu'on veut. Je voulais blanc. Ce sera blanc, j'espère. Au moment, ça ne va pas lire trop. Voilà, c'est juste la première passe. J'ai aussi passé une bonne passe pour la poutre et la fourche. Mon problème, il vient de se casser la gueule. Putain. C'est une marque, là, donc une retouche. Ça ne me plaît pas, ça. Waouh, waouh, waouh. Bon, je verrai plus tard ce que je ferai. Pour le moment, ça sèche. Bon, et puis, en attendant que la peinture sèche, ça y est, là, c'est bien sec. Il y a bien trois couches à l'extérieur aussi, sur la poutre et la fourche. Eh bien, je vais jeter un peu le moteur. Je ne peux rien faire d'autre. Par contre, je vais voir si je ne peux pas trouver un vernis qui résiste aux hydrocarbures aussi. En bombe. Je ne sais pas si ça existe en bombe. Je verrai ça demain, après-demain. Donc, en attendant, eh bien, j'ai redémonté le moteur. Bon, je vais protéger mon piston avec deux segments seulement, comme vous l'avez déjà vu. Et puis, je pense que je vais changer la bielle après, quand on sera à la restauration du moteur. Là, pour le moment, je vais m'occuper du cylindre. C'est pour ça que je laisse tout comme ça. Je m'occupe du cylindre. J'ai commandé les pièces pour la pompe, les billes, les sièges, les membranes. J'ai commandé les filtres pour le carburant et le réservoir. Bien de petites bricoles. Voilà. Eh bien, la suite, bientôt. Bon, alors, pendant que ça sèche, toujours, en plus, je vais me demander si je ne vais pas mettre du vernis. Je vais tâcher de m'occuper de cylindres culasse. Il me reste de la noire aux températures, donc, je pense que j'en aurais assez. le pire, c'est cette couleur-là. Alors, comme c'est en alu, ça veut dire ni sause ni acide. Merci bien. Quoiqu'acide, on peut, mais 30 secondes, une minute, et soude, pareil, pas plus. Sinon, c'est bouffé direct poubelle. Vous savez, je vous ai déjà montré. Bon, je vais voir. En plus, il faut une brosse très, très fine pour rentrer là-dedans. Regardez ça. Eh bien, on va tâcher de faire quelque chose, quand même. Bon, apparemment, j'ai essayé de brosser, c'est juste de la bonne peinture. Sûrement, haute température. Alors, elle tient. Donc, pour la peinture, décapant, et je viens de mettre la première couche. Le problème, c'est que les pentes sont très profondes. Et même avec un pinceau, bien difficile d'y arriver. L'idéal, ce sera de le faire tremper le cylindre directement dans le produit. Waouh ! Eh bien, tout à l'heure. Et ce qui devait arriver, arriva. Je vous laisse deviner. Bien, voilà. La soupeppe cassée dans l'écrou. en laiton. Que sale-là. Et pourtant, elle bougeait bien. J'avais tout vidé il n'y a pas longtemps. Il y a quoi ? Il y a une semaine et demie. Ben voilà, cassée. Donc, elle était naze. Si quelqu'un a ça, ben, qui me contacte. Mince alors. Bon, bref, tout ça, c'était pour aller nettoyer la culasse qui, elle, n'est pas peinte, heureusement. Alors, pour la culasse, ben, ça ira bien. C'est juste un peu de terre séchée, tout ce qu'on veut. Il y en a encore un chouillot au fond. Pas de brosse assez longue. Mais c'est rien. Ça partira, ça. Je vais faire ça au karcher. Pour le cylindre, première couche de décapant, c'est bien. Partout, le décapant a pu aller. Mais là-bas, au fond, c'est moins bien. Donc, je vais passer au petit pinceau décollé, là, vous savez, pour faire la gouache. Ben, c'est con, je l'ai dans la poche. C'est ça, là. Tout petit. Allez, je vais en mettre bien partout au fond. Et c'est bien pour aujourd'hui. Alors, où en sommes-t-on ? La culasse terminée, elle restera comme ça. Comme prévu, c'est bien parti au karcher, ce qu'il y avait au fond. Là, c'est tout nickel. C'est un peu gris, mais bon, il y a une pauvreté. Je n'ai pas envie d'aller plus loin. Il y a des inscriptions, là. Ouais. Bon, à l'œil, je ne les vois pas. Peut-être 7200, 1 bis, et une marque en haut, je ne sais pas ce que c'est. Et le cylindre. Bon, alors, donc, le décapant, karcher, séchage, machin, tout ça. Maintenant, je vais nettoyage à l'essence, faire les caches, ici, là, et là, et peinture noire, haute température. et si ça va bien, je ferai peut-être les bordures des lettres, comme le T.Y. Ouh, il y en a qui vont faire la gueule. Celles-là, les deux, là. Ça serait bien, ça. Juste ces deux-là. Bon, allez, c'est pour rigoler. Voilà, je crois que pour aujourd'hui, ça ira bien. Bon, alors, voilà, les caches sont prêtes pour la culasse. Ici, on a un chaliment. J'en ai mis un dessous, mais on s'en fout. De toute façon, il va être peint posé. Voilà, vous inquiétez pas pour les taux, je vais mettre un machin un peu plus grand. Et on y va pour la peinture. De toute façon, les taux, on en a bien besoin. C'est un taux à l'extérieur. Ça, il m'est bien utile. Première couche. Bon, j'ai pas trop le tour. Ça va très bien. Et puis, je m'aperçois que finalement, mon cache en dessous, vous voyez, ça me permet de pouvoir faire pivoter le cylindre pour changer d'angle sans foutre de la peinture dessous. De toute façon, c'est pas grave, ça se pratira tout seul s'il y en a. Voilà, deuxième couche, et c'est terminé pour le cylindre. Ben voilà, ça me semble bon. Pour la deuxième couche, je vais tourner, peut-être bec, comme on dit, pour peindre surtout l'intérieur des ailettes dans la position 8 ou 8 ou 9. Un petit coup au cas où, bon appétit encore. Et la peinture, c'est toujours la haute température, 650 degrés. C'est marqué là. Allez, bon appétit. C'est plus au fait chine. Bon, c'est sûr, ça ne fait pas le vrai bruit, mais bon.